Bonjour, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons aborder la notion de nombre dérivé. Reprenons d'abord un calcul que nous avons fait dans le chapitre précédent sur les limites de fonction. Dans l'exercice 6, nous avions la fonction f de x égale 2x plus 3 au carré. Et nous avions effectué le calcul de f de a plus h moins f de a sur h. Alors, on va reprendre ce calcul, mais avec une valeur particulière pour a, c'est-à-dire a égale moins 1. Donc, nous avons f de moins 1. Donc, il s'agit de remplacer x par moins 1, c'est-à-dire 2 fois moins 1 plus 3 au carré. Et donc, nous obtenons 1 au carré, c'est-à-dire 1. Nous pouvons développer également, à part f de moins 1 plus h, donc même principe, il faut remplacer x par moins 1 plus h. Donc, 2 fois moins 1 plus h plus 3 le tout au carré. Moins 2 plus 3, ça fait 1. On a donc 2h plus 1 ou 1 plus 2h au carré, que nous allons remplacer directement dans l'expression. Si on veut calculer maintenant f de moins 1 plus h moins f de moins 1 le tout sur h, alors, nous avons pour f de moins 1 plus h, 4h carré plus 4h plus 1, moins f de moins 1 qui vaut 1, c'est cette expression-ci, et on divise le tout par h. Alors, on peut bien sûr simplifier les 1. Il nous reste 4h carré plus 4h sur h. Alors, avec ce qu'on sait maintenant sur les limites, nous pouvons calculer la limite pour h tendant vers 0 de cette expression, donc de f de moins 1 plus h moins f de moins 1 sur h, pour obtenir la limite pour h tendant vers 0 de, alors, je mets directement 4h en évidence, fois h plus 1 sur h. On va lever l'indétermination en simplifiant les h, et donc, comme h tend vers 0, il nous reste la limite de 4 fois h plus 1, cette expression tend vers 1 plus 0, 1, donc fois 4, le tout tend vers 4. Si nous mettons ce résultat en parallèle avec la représentation graphique de la fonction f, 2x plus 3 au carré, que vous avez en bleu sur ce graphique, alors, on peut introduire le point de cette fonction de coordonnée d'abscisse moins 1, donc l'image est 1, c'est ce que nous avons trouvé auparavant avec f de moins 1 qui est égal à 1. Et maintenant, si nous traçons cette tangente, alors dans GeoGebra, vous pouvez demander dans la barre tangente point fonction, et entrer le point a et la fonction f, à ce moment-là, vous allez obtenir la droite d'équation y est égale à 4x plus 5, qui est ici, donc une droite de pente 4, pente 4, qui est justement le résultat que nous avons trouvé avec la limite pour h tendant vers 0 de f de moins 1 plus h moins f de moins 1 sur h. Voilà, considérons donc une fonction f et les définitions que vous retrouvez à la page 121 du document. Donc, on a une fonction qui définit dans un voisinage de la valeur a. Donc, j'ai ici, en abscisse, la valeur a, et puisque la fonction, le point, pardon, appartient à f, mon 3 aurait pu être plus horizontal, voici l'image f de a. Alors, si je considère une valeur h qui est ici, alors, j'ai en abscisse ici une valeur a plus h, et donc, on peut noter où x, c'est la même chose, appelée x égale a plus h, je retrouve ici cette valeur qui est ce qu'on nomme l'accroissement de x. Donc, on est sur delta x, accroissement de x. Et alors, en ordonnée, je retrouve la valeur f de x, c'est-à-dire f de a plus h, et donc, la différence en ordonnée correspond également à un delta, à savoir, ici, j'ai delta y. delta y est égale à f de x moins f de a, ou f de a plus h moins f de a. Donc, delta y qui est ici. Et le taux d'accroissement est le quotient de ces deux accroissements, le quotient de delta y sur delta x, à savoir, si nous avons ici un point qui est le point B, alors, en traçant la droite AB, la séquente, la pente de cette séquente, et par rapport à la pente, c'est toujours le quotient de ce qu'on monte ou ce qu'on descend. Je retrouve delta y ici, sur ce qu'on a avancé, c'est-à-dire delta x, et donc, t est bien égale à delta y sur delta x, c'est la pente de la séquente AB. Par définition, la fonction f est dérivable si limite pour h tendant vers 0 de f de a plus h moins f de a sur h existe. Cette limite est la même que la limite pour x tendant vers a, puisque x, c'est la valeur a plus h, donc limite, à ce moment-là, de f de x moins f de a sur h qui représente x moins a. Si cette limite existe, alors, on l'appelle f prime de a, et c'est le nombre dérivé de f en a. Donc, le nombre dérivé de f en a que nous avons obtenu auparavant était la valeur 4. Et bien sûr, si la limite n'existe pas, alors la fonction n'est pas dérivable. Nous pouvons considérer l'exemple 99 avec la fonction f de x égale x carré dont le domaine de définition est r tout entier et la valeur a égale moins 1. Donc, prendre la limite pour h tendant vers 0 de, je le reprends sous la forme f de a plus h moins f de a sur h. Donc, f de a, c'est f de moins 1, en l'occurrence, c'est-à-dire moins 1 au carré, donc 1. f de a plus h, c'est f de moins 1 plus h, c'est-à-dire moins 1 plus h au carré, soit 1 moins 2h plus h carré. Et donc, on retrouve la limite pour h tendant vers 0 de 1 moins 2h plus h carré moins 1 pour f de a, divisé par h. À ce moment-là, les 1 disparaissent et on va pouvoir lever l'indétermination en mettant h en évidence. On obtient la limite pour h tendant vers 0 de h qui multiplie moins 2 plus h sur h. On lève l'indétermination en simplifiant les h, puis on évalue. Comme h tend vers 0, on a moins 2 plus 0, soit moins 2. À ce moment-là, on en déduit que la fonction est dérivable en moins 1 et on a f prime de moins 1 qui est égal à moins 2. Il s'agit, comme vous pouvez le voir à la page 122, de la pente de la tangente à la courbe représentative de f en moins 1. Prenons l'exemple 100 où f de x égale 1 sur x avec comme domaine de définition r étoile. Alors, en prenant a égale 2, nous avons f de 2 plus h moins f de 2 sur h qui est égal à 1 sur 2 plus h moins 1 sur 2, le tout divisé par h. Donc h ici, on va s'occuper du numérateur en mettant tout sur le même dénominateur, soit 2 facteurs 2 plus h. Donc il faut amplifier les numérateurs, soit 2 moins 2 plus h. Donc les 2 vont disparaître. Il nous reste 2 moins 2, c'est moins h, divisé par 2 fois 2 plus h. Ça, c'est entièrement l'expression du numérateur. Et maintenant, on doit diviser le tout par h. Donc on multiplie par 1 sur h. Voilà pour cette expression dont on peut maintenant prendre la limite. Soit limite pour h tendant vers 0 de f de 2 plus h moins f de 2 sur h. Il nous reste limite pour h tendant vers 0 de moins h sur h fois 2 facteurs de 2 plus h. Je vais déplacer le h devant le 2 facteurs de 2 plus h. On lève l'indétermination en simplifiant puisqu'on avait une forme 0 sur 0. On va pouvoir lever maintenant l'indétermination et remplacer pour obtenir moins 1 au numérateur sur 2 fois 2 plus 0, donc sur 2 fois 2, 4, moins 1 quart. Ainsi, la fonction f est dérivable en moins 2 et f prime de moins 2 est égale à moins 1 quart. Prenons encore l'exemple 102. De la page 125 avec f de x qui est égale à valeur absolue de x, donc le domaine de définition est égal à r. Et si on regarde ce qui se passe aux environs, ou dans le voisinage de a est égal à 0, donc on s'intéresse à f de 0 plus h moins f de 0 sur h. Alors, f de 0 plus h, c'est valeur absolue de 0 plus h, soit valeur absolue de h, moins f de 0, valeur absolue de 0, donc moins 0 au moins 0, et divisé par h. Si on cherche maintenant à prendre la limite pour h tendant vers 0, on constate qu'on a une limite pour h tendant vers 0 plus de valeur absolue de h sur h, et à ce moment-là, c'est la limite pour h tendant vers 0 plus de h sur h. Puisque h étant positif, on peut enlever la valeur absolue telle qu'elle. On simplifie les h, il nous reste 1, et la limite de l'autre côté pour h tendant vers 0, moins de h, valeur absolue de h sur h, soit limite pour h tendant vers 0, moins, et par contre, ici, comme h est négatif, la valeur absolue vaut moins h, et en simplifiant, nous obtenons à ce moment-là la valeur qui est moins 1. Donc, la fonction est dérivable à gauche de 0, et la valeur à gauche de 0 vaut moins 1. Ici, on a f' à gauche de 0, et à droite, f' à droite de 0 qui vaut 1, avec là aussi la pente de la tangente qui est moins 1 à gauche et plus 1 à droite. Merci pour votre attention. Je vous laisse passer l'exercice 1, et je vous souhaite une toute belle journée.